Salut à tous, on fait un petit tuto BitMEX pour répondre à vos questions. BitMEX c'est quoi ? C'est une plateforme de trading de Bitcoin qui a la particularité d'avoir votre wallet, l'argent qui est dessus, qui est en Bitcoin. Ce qui a des avantages et des inconvénients. En bull market ça a des avantages, c'est comme si vous étiez long constamment sur le Bitcoin. Et en bear market ça a le désavantage, le fait que si le Bitcoin perd 50%, la valeur en dollars de votre portefeuille a aussi perdu 50% car c'est stocké en Bitcoin. Vous voyez ça c'est mon compte BitMEX Gamble, c'est mon petit compte pour faire joujou. Quand je m'ennuie sur les autres trades, je fais joujou un peu dessus. Clairement c'est du gamble, je fais n'importe quoi avec. Il y a 0.0966 BTC et chaque fois que je réatteins 0.1 BTC, je retire la moitié et je recommence. Donc là j'ai vendu par exemple, qu'est-ce que j'ai fait des petites positions à la con ? On crosse, j'ai vendu 3415, on est à 3411 et je me demande si je clôture ou pas. J'ai une ambition de clôture à 3995. Bon, on verra, on s'en fout, ce n'est pas la question. Comment je place un Nord sur BitMEX ? Déjà à bannir le bouton market. Si vous appuyez sur market et que j'appuie sur acheter ici, il va m'acheter pour 1000$, enfin équivalent 1000$ de Bitcoin. Ok ? Bon, on va repartir. Oui, le market, d'accord, on va attaquer comme ça. Équivalent 1000$ de Bitcoin. C'est-à-dire que je suis taker. C'est-à-dire que si j'affiche par exemple l'order book... Attendez, je ne sais plus comment on fait. Parce que je ne le mets jamais, parce que ça m'énerve trop. Ça me rend complètement épileptique ce truc. Voilà. Si j'affiche l'order book, par exemple, vous voyez qu'ici, à 3415, il y a tout ça de volume qui est prêt à acheter ou à vendre 3415. Et il y a tout ça qui est prêt à acheter 3406, par exemple. D'accord ? Pourquoi on sait qu'il y a ces ordres là-dedans ? Parce que c'est des ordres limite. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont dit, moi j'achète quand on vient à ce prix. Ça, ça s'appelle un ordre limite. Par exemple, si je veux vendre bitcoin à 3415, je mets mon montant ici et j'appuie sur sell. Ou short. C'est-à-dire que ça va me créer un order ici. Par exemple, je vais le mettre un peu plus loin au cas où. Donc, si j'appuie sur ça, 3420, voilà, vous voyez, il m'a créé un ordre ici, 3420. C'est-à-dire que moi maintenant, je suis là-dedans. Quelque part, on ne voit pas jusqu'au-delà 3415, c'est configuré comme ça. Mais je suis dans les ordres là-dedans à 3420. C'est-à-dire que je suis maker. Maker, j'apporte de la liquidité au broker. Ce qui fait que je vais payer beaucoup moins de frais parce que j'amène de la liquidité. Si j'appuie sur long, à 3420 alors qu'on est à 3411, je vais être trigué automatiquement. Il va me faire vendre au prix qu'il y a là, où on est actuellement. Et dans ce cas-là, je serai en fait taker. C'est-à-dire que même si j'ai appuyé sur limite, je veux acheter à un prix qui est supérieur au prix auquel on est. Donc, il va automatiquement me faire acheter au prix auquel on est ici. Et donc, je vais payer des frais. Ce qui peut arriver aussi, c'est par exemple, là, vous vous dites, là, on est à 3411. Moi, je veux vendre 3412 parce que c'est à partir de là que ça va descendre. Vous mettez 3412 sur votre... Ici, vous appuyez... Enfin, ici, vous mettez 3412. Vous appuyez sur vendre. Vous avez bien votre ordre qui apparaît. Et quand il vient, il vous trigue. C'est-à-dire, il remonte de 1$. Donc, il vient sur votre zone d'achat, de vente, pardon. Il active votre zone de vente. Et vous vous rendez compte que vous avez payé des frais. C'est parce que vous étiez tellement près et tellement... Tellement près du prix et loin dans l'order book qu'il vous a mis en market de toute façon. Pour éviter ça, il faut appuyer, il faut cliquer ça. Post only, toujours. Ça empêchera toujours que vous soyez activé contre le marché. D'accord ? C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que théoriquement, vous ne payez quasiment jamais de prix, de frais. Et si jamais il va vous activer en maker, en fait, il annule l'ordre. Moi, je l'utilise tout le temps. Les frais... Enfin, je l'utilise tout le temps. Non. Je l'utilise quand je fais du petit scalping, comme là. Par exemple, là, vous voyez, j'ai vendu quasiment le top de cette bougie-là. Et donc, on est resté à 3414 pendant... Non, oui, 3414 pendant un moment. Moi, je voulais vendre 3415. J'ai activé ça. Parce que, je veux dire, là, je pourrais déjà TP, en fait. Je joue juste ce petit retracement ici. C'est ce qui paraîtrait le plus logique, au cas où on fasse 1, 2, 3, 4, 5, une connerie comme ça. Et donc, je devrais sortir. Je serais en positif de 11,6%. Bon, là, ça fait 0,003 parce que je me suis chié. Au lieu de mettre 10 000, j'ai mis 1 000. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Mais si j'avais les frais, vous voyez, les frais, j'en ai pas du tout. D'accord ? Quand vous passez ça dessus, et que c'est négatif, alors que vous n'avez rien pris comme profit, rien du tout, c'est les frais, en fait. D'accord ? Inversement, si je prends, là, c'est pareil, le 50 qui reste, c'est, je sais pas, j'avais mis un ordre au lieu d'un ordre rond, et je sais pas pourquoi j'avais dû mettre un 5, j'ai ripé, quelque part. Donc, il me reste 50 qui traînent. Donc, je refuse de les clôturer en moins 0,8% de perte. Donc, j'attends. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que ça, ça vous empêche de payer des frais. S'il faut le voir comme ça, quitte à ce que votre ordre soit annulé. Ok, mais si vous faites du scalping 3 minutes, 5 minutes, moi, je l'active, parce qu'autrement, vous payez max de frais, ça vous bouffe tout le bénéfice d'ici. Si j'avais pas raté que j'avais mis 10 000 ici, d'accord ? Eh bien, j'aurais fait quand même 0,03 BTC. 0,03 BTC, c'est pas dégueulasse en 3 minutes, d'accord ? Mais j'aurais payé autant de frais quasiment si j'avais pas activé post-only. D'accord ? Donc, quand on met limite, on est maker, on active post-only pour se protéger du fait de se faire requête. D'accord ? Et là, vous voyez, j'ai mis un ordre limite 3 395, c'est je veux acheter. Je l'enlève, d'accord ? Je veux prendre profit si on vient toucher 3 395. Je mets 3 395, ok ? Si j'appuie sur long, ça va créer un order long, ok ? Le problème, c'est que si entre-temps, il vient toucher mon stop-loss, j'aurai plus de position. Et qu'il redescend ici, mon order long, il sera toujours là. Et donc, quand il va le toucher, il va l'activer, je vais me retrouver à long, stop-position, si on s'est fait stopper avant. Donc, pour éviter ça, j'appuie sur reduce only. Ça ne peut que réduire ma position. Si je n'ai pas de position ouverte, au moment où il va le toucher, ou au moment où je n'aurai plus de position, il va annuler tout seul l'ordre. Donc, pour les profits, prendre les profits quand je ne suis pas devant l'ordi, c'est comme ça que je fais. D'accord ? Et j'appuie, je clique toujours, post only. C'est-à-dire que si je me fais stopper entre-temps et que je ne suis pas devant, et qu'il descend, par exemple, il vient, il me stoppe et il cave derrière, eh bien, ça m'évitera de long cette position-là en me faisant complètement requête. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous protéger. Ensuite, quand j'avais mis mon ordre limite, j'ai mis un stop loss. Comment je fais pour mettre un stop loss par avance ? Je fais stop limit. Donc moi, j'ai vendu 3415. Admettons que je n'ai pas encore été trig. Le prix, il est à 3410, par exemple. J'attends d'être trig. Mais je veux déjà mettre mon stop loss, par exemple, ici, 3435. Je mets stop limit. Le stop price, si vous voulez, cette histoire de stop price, c'est quand on va venir toucher l'ordre du stop price, il va mettre dans l'order book un ordre limite. D'accord ? Ce qui vous évite aussi de payer les frais du stop market. D'accord ? Et donc, c'est exactement la même chose. Par exemple, je mets 4333. Et je veux clore à 3436. Alors attention, si vous collez trop les deux et qu'il y a un caissé surchargé, il n'aura pas le temps de mettre l'ordre. Le prix sera déjà au-dessus. Et donc, dans ce cas-là, vous ne serez pas trigué. Ok. Ah, ben voilà, on va avoir un stop en direct, je pense. Bon, j'ai mis le stop sur entrée loin au fond, mais... Bon, on va voir. Voilà comment on met un stop en avance. Et mon stop, il apparaîtra comme ça. Stop limite 3414. Enfin, 3418. Et il sera mis quand on va toucher 3414. Donc, au moment où il va toucher 3414, tout qui va mettre l'order de stop à 3418. Ce qui doit m'éviter théoriquement de payer des frais. Ça ne marche pas tout le temps. pour la même raison. Mais comme j'active post-only, c'est censé marcher. L'inconvénient de mettre post-only sur les... Les... Comment ça s'appelle ? Les order stops, ben c'est que... Si vous n'êtes pas trigué, ben vous êtes dans la merde. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, on va parler vite fait de ces petits boutons. Le cross 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5, 10, x 100. Ce n'est pas du tout votre levier. D'accord ? Si je suis... Alors, le cross, je vous conseille, ne touchez jamais, hein ? Voilà. Le cross, c'est du x100. Avec, comme liquidation, la totalité de votre bankroll. Voilà. Donc, ça, vous n'y touchez pas. Tant que vous n'avez pas compris le reste, ça, on n'y touche pas. Si je suis x1, d'accord ? C'est-à-dire que l'ordre que je mets ici, c'est l'ordre que ça va prendre. Si je mets 1000 dollars, eh bien, sur mon... Par exemple, on va dire que j'ai un compte de 5000 dollars en BTC. Si je mets 1000 dollars en ordre ici, eh bien, il va me rester 4000 dollars sur BTC, sur mon compte de Libra. OK ? Parce que j'utilise 1000 dollars pour cette position-là. Alors, si je mets x2 ici, et que je laisse 1000 dollars, en fait, je vais miser que 500 dollars. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous voulez mettre 1000 dollars de mise, mais que vous ne voulez pas que ça vous crame 1000 dollars, comment dire, dans votre bankroll, et que vous appuyez sur x2, ça ne va pas du tout diminuer, augmenter votre mise. Ça va diviser par 2 votre mise. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez miser 500 dollars. Donc, si vous voulez miser 1000 dollars, il faut faire 1000 fois le levier. Si je mets x10, eh bien là, il faut rentrer 10 000 ici. D'accord ? Il y en a, par exemple, qui disent, je veux miser 100 balles. Du coup, je mets 100, et je me mets levier 100. C'est-à-dire, je veux miser 100 balles, levier 100. Sauf qu'en fait, si vous mettez 100 ici, et levier 100 ici, vous allez miser 1 dollar. OK ? Voilà. Et après, il faut faire joujou avec la calculette BitMEX ici. Enfin, si elle veut se... Voilà. Pour comprendre comment ça marche. OK ? Par exemple, si je mets 1000, levier 1, je sors 3000... Attends, je suis long. 3420, par exemple. Vous voyez que mon profil os, il est de 0,05. OK ? Si je passe levier 100... Ou levier 10, pardon. Et que je laisse 1000, il est de 0,005. OK ? Parce qu'en fait, là, je n'ai pas misé 1000, j'ai misé 100. Et donc, le RE qui vous donne, ça, là, c'est par rapport à la mise que vous mettez. Si je mets 10000, hop, on récupère exactement la même chose, 0,05. Bon, là, vous voyez 56 parce qu'ils ne mettaient pas les chiffres de l'autre côté. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre comment, sur BitMEX, on calcule le prix que ça va nous coûter. OK ? Et ensuite, on peut mettre le levier ici si on veut ouvrir d'autres positions. Mais il faut multiplier par quelque chose. Voilà. Bon, c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. j'espère que vous avez capté comment ça marche. N'hésitez pas à poser des questions sur le Discord si vous n'avez pas compris. Mais clairement, là, je vous ai montré tous les boutons que j'utilise. Je ne connais pas d'autres astuces sur BitMEX. Voilà. Salut !